Interception de contrôle. Contrôle routier dans le village de Borgo. Ce gendarme en civil prévient ses collègues situés un peu plus loin. Je vous arrête pour le téléphone, monsieur. Téléphone au volant, pas de ceinture ou encore excès de vitesse. Avec le temps, les comportements n'évoluent que trop peu. On se rend compte aussi avec l'alcoolémie, les stupéfiants, puisque les gens se font contrôler en alcoolémie. C'est les trois quarts du temps, ils reconnaissent l'infraction. D'ailleurs, c'est très très bien, les gens reconnaissent les infractions. Mais ils ne sont peut-être pas prêts à changer de comportement. Les infractions et délits routiers connaissent parfois des suites judiciaires et occupent une part importante de l'activité d'un tribunal. C'est ce qu'a rappelé la procureure de la République aujourd'hui aux élèves de l'Institut Régional d'Administration qui forment les futurs cadres de la fonction publique. Ça représente beaucoup, c'est ce qu'on appelle un contentieux de masse, sachant qu'en moyenne, c'est de l'ordre de 15% des contentieux traités par une juridiction. Donc c'est effectivement extrêmement important en termes d'infractions poursuivies et d'auteurs potentiellement poursuivies. Sur les routes de Haute-Corse l'année dernière, 20 personnes ont trouvé la mort, comme en 2016. Le nombre d'accidents et de blessés étaient, eux, en hausse de 20%. Aujourd'hui, le documentaire « L'Otudie morte » émouvant récit de victimes d'accidents de la route a été projeté. Cela fait deux ans que nous travaillons avec l'IRA de Bastia dans le cadre de cet engagement citoyen. Et je trouve que c'est une formidable opportunité pour les associations de faire passer leur message au plus haut niveau. Sensibiliser les collègues à cette thématique, parce qu'elle nous concerne toutes et tous, que l'on soit automobiliste, passager, cycliste ou même piéton. Mais également de les sensibiliser de manière professionnelle, parce que certains et certaines d'entre nous sont ramenés à travailler sur cette thématique, sur cette politique publique. Le préfet de Haute-Corse a lui présenté l'action de l'État en matière de sécurité routière, notamment la limitation à 80 km heure sur les routes secondaires dès le 1er juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada